Goutemorgien, allez-y, d'un, et tu seras aujourd'hui, il est le Nishmat Avraham, Mordechai, Ben Yitzhak, V'Fani, Edvora, Abba Tesler, Sivusete, V'Ussete, D'Azud, et une prochaine, tu dis la kontakitelle, 6 minuita éternel. Nous disions un secrétaire de le Perek Vav, Meshna Aleph. «Aba'al yibim to, ben be-shugeg, ben be-mezid, ben be-honest, ben be-rathon, afeilu, hu shugeg, ve-hi mezidah, hu mezid, ve-hi shugegget, hu anus, ve-hi lo anusah, i-anusah ve-hul lo anus. on ouvre un tout autre sujet dans notre chapitre pour les deux prochaines Mishayot après on va passer dans toutes les lichot de la Keouna et ça va durer un bon bout de temps à savoir la qualité du rapport de la Bia du rapport qu'ils vont avoir qu'ils doivent avoir le Yavam et la Yavama pour l'acquérir, quelque chose de très original parce qu'en général lorsque je veux acquérir quelque chose il faut que j'ai une intention de l'acquérir à savoir aussi si par exemple je veux me marier avec une femme on a la possibilité de se marier une femme en ayant un rapport directement avec elle c'est à ce qu'on veut le faire mais parce que ça ressemble à une manière très proutsa très frivole de se marier mais en tout cas si on le fait on se marie mais un élément de base quand on fait un Kinyan quand on acquiert quelque chose c'est d'avoir une intention de l'acquérir pour la Yavama le très grand Chidouche il est que même si on n'a pas d'intention de l'acquérir et bien on l'acquiert ça veut dire il y a un beau frère maintenant qui est là un Yavam avec sa belle soeur qui est là et ce qu'on va voir dans notre Mishnah c'est que dès qu'il va y avoir un moindre rapport même sans aucune intention ils avaient envie juste de devoir un petit ils s'évader ensemble sans s'acquérir ils vont devenir mariés malgré eux pire que ça il va s'imaginer que lui il avait en ce moment avec sa femme alors qu'il s'est trompé il avait sa femme qui dormait là et sa belle soeur qui dormait là il est parti avec la belle soeur il l'acquiert et même si elle n'a aucune intention c'est le Toulchidouche de notre Mishnah et aussi quelque chose d'un peu délicat mais bon quelle qualité de Bia aussi il faut avoir il y a l'agma il y a plusieurs niveaux en fait de Bia qu'on peut avoir chaque fois qu'on dit qu'il faut avoir un rapport entre eux ça suffit qu'il y ait le membre qui va pénétrer un tout petit peu bon d'accord c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout mais si c'est juste un contact alors ça dépend après des situations pour une femme ria démarre que dans l'agma ça va assez loin et voilà d'accord c'est le principe de toute notre Mishnah on fait tout ça dans les mots regardez abalé vim celui qui va aller avec la yevama Ben Béchogeg qui est ce que soit avec aucune intention inintentionnellement il s'est trompé d'adresse lui comme elle d'accord comme on a dit sa femme qui est en train de la chambre de droite et sa belle sœur à gauche ils ont finalement en dernière minute changé les lits il est rentré et puis il partait dans la chambre il partait avec elle ou encore Ben Bémezid même si c'était Bémezid ça veut dire quoi Bémezid là c'est quoi avec préméditation on s'appelle de quoi c'est qu'en fait comme il dit le partenariat si qu'ils n'avaient pas l'intention de se marier mais les Shamsnoots ils ont voulu s'évader ensemble mais malgré tout ils se retrouvent mariés Ben Béones même si c'était Béones c'est à dire qu'ils ont été forcés par quelqu'un d'autre ils ont été forcés par quelqu'un d'autre qu'ils ont pris de force qu'ils ont collé ensemble Ben Bératson et bien évidemment même si ça a été fait avec volontairement bien évidemment Afil ou Hushogu Gagvei Mésida ou Mésit Véishogu que ce soit lui qui n'ait pas d'intention mais elle qui a une intention elle qui a une intention lui qui a pas d'intention ou bien ou bien personne ou Anus Véilo Anousa ou bien elle c'est lui qui est Anus et elle qui est pas Anousa qui est forcée ou bien I Anousa Véilo Anous elle qui est forcée et lui qui est pas forcée Echadame Are ve Echadagomer qu'il s'agisse d'une vraie Biaoui une vraie pénétration jusqu'au bout ou bien même si c'est une E-Ara E-Ara ça signifie qu'il y a eu un brin de pénétration mais un brin ça veut dire que c'est pas juste un contact extérieur l'agma parle de toutes ces situations là mais c'est qu'il y a eu un brin de quelque chose qui est rentré d'accord ? c'est rentré dans l'espace et donc I Anousa Véilo Anous Echadame Are ve Echadagomer qu'il s'agisse de celui qui a donc Me Are et Ara c'est une expression qui est marquée dans la Torah souvent Etme Kora et Era c'est que littéralement le mot Era c'est qu'il a été il a dévoilé il a découvert c'est à dire qu'en fait simplement il a commencé à avoir un rapport ou bien Echadagomer qui finit sa biya dans toutes ces situations là Kana il acquiert la Yéva Mar elle devient sa femme presque à part entière je vais préciser pourquoi c'est pas à part entière complètement c'est une marquée en fait mais d'abord je finis la Mishnah Kana il acquiert c'est donné sa femme ça signifie que si maintenant il veut la libérer il devra lui donner un gâte uniquement il n'y aura plus besoin de faire la Khaliza et il y a encore autre chose si elle meurt non pas si elle meurt si quand il aura fait ça et bien il va lui acquérir l'héritage de son frère aussi ve lo khalak ben biya le biya et on ne différenciera à part par une biya d'une autre biya c'est à dire c'est une manière très pudique de parler que il y a deux entrées chez la femme par devant comme par derrière la Mishnah elle vient me dire que même si c'est fait par l'arrière ce qu'on appelle une biya chez lo khalak il acquiert malgré tout la Yéva Mar de la sorte c'est considéré pour quasiment toutes les lois de la Torah comme une biya qui acquiert par laquelle on transgresse toutes les interdits possibles c'est pas considéré que d'accord c'est lié c'est déduit d'un passage qui nous dit on parle de Mishkeve Isha comme c'est qu'une femme elle a en fait deux orifices par laquelle on peut avoir un rapport avec elle et donc pour nous dire que même par l'arrière c'est considéré aussi comme une biya qui acquiert la Yéva Mar et qui peut comme ce qu'on va dans la prochaine Mishnah pour toutes les condamnations ça s'appelle qu'il a fait une vraie biya chose que s'il avait eu par un autre orifice par la bouche j'en sais rien et bien ça n'aurait pas eu un statut de biya entre parenthèses même une femme elle ne devient pas interdite à son mari même si elle a que si elle a eu un rapport concrètement un rapport ça implique pénétration par l'avant ou par l'arrière uniquement et pas autre chose d'accord c'est déduit aussi ce sera dans la prochaine Mishnah tout ça maintenant je reviens en arrière sur le Yavam qui a fait une mauvaise biya une biya sans aucune intention en réalité lorsque le Yavam il va il va aller avec avec la Yavama pour se marier avec elle s'il fonctionne s'il la fait comme il faut alors ça va devenir sa femme à part entière à 200% pas que 100% c'est à dire ça veut dire sa femme d'abord comme on a dit déjà pour le deux éléments il y a en fait je vous explique tout de suite on va différencier les Alakhot qui sont écrits dans la parche de la Yavama des Alakhot qui sont écrits des Alakhot qui concernent tous les hommes mariés tous les hommes et femmes mariés un homme c'est à dire dans la parche de la Yavama la Torah elle a évoqué deux conséquences quand le Yavama il va se marier avec la Yavama ça implique que d'abord après pour la libérer il devrait lui faire et le devoir lui donner un guette parce que c'est devenu sa femme la Kralulisha c'est devenu sa femme et à part ça aussi encore autre chose c'est qu'il va irriter son frère par contre il y a toutes sortes de choses qui engagent un homme à une femme mariée par exemple si sa femme elle va faire des nés d'arim le mari peut les annuler par exemple le mari s'il va quand il va si la femme elle va décéder le mari va arrêter de sa femme ouais tout ça alors là alors elles vont pas être enclenchées avec avec un rapport qui a été fait sans intention ouais ce qui a écrit le gros parce que dans n'importe quelle à la route de la Torah pour pouvoir acquérir une femme il faut une intention de l'acquérir il y a un grand chidouche qui a été dit dans la Yvama que même sans intention tu l'acquires sans intention tu l'acquires mais tu l'acquires que pour ce qui est explicite dans la Yvama mais pas pour les autres choses en l'occurrence pour les deux à la route spécifique comme on a dit qu'il va hériter son frère et en plus de ça il aura plus besoin de faire il aura plus besoin de faire la qualité de la libérer mais juste de la guette sur ça il l'acquiert mais pour toutes les autres choses alors c'est pas encore devenu sa femme complètement il pourra pas annuler le lien d'Arim il pourra pas l'hériter et voilà d'accord c'est tout pour je lui c'est une journée pleine et l'accelerait tout le monde c'est bon